L'ISEP, c'est 65 ans de développement, d'innovation et d'engagement sur la voie de l'excellence. C'est une grande école d'ingénieurs généralistes dans les technologies du numérique. L'ISEP dispose de deux sites, l'un situé en plein coeur de Paris, l'autre à ici les Moulineaux. La formation à ingénieurs prépare à des métiers intéressants et variés tels que par exemple l'architecte des systèmes d'information, l'ingénieur conception et développement logiciel ou bien l'ingénieur en cybersécurité ou en numérique et santé. Tout cela ne fait que consolider leurs compétences et affirmer l'excellence de leur formation. Alors moi je voulais faire une école d'ingénieurs du numérique. Je pense me diriger vers la cybersécurité ou l'intelligence des données. En première année on a ce qui s'appelle des apprentissages par projet. On est par groupe de 6 et on représente une entreprise et on fait différentes tâches donc ça nous permet d'avoir des compétences qu'on n'aurait pas eues en cours et travailler en groupe, apprendre à travailler en groupe. L'ISEP prépare à des carrières d'ingénieur et de manager dans des entreprises de toutes tailles, industrielles ou de services en France et à l'étranger. Donc on peut rentrer à l'ISEP après le baccalauréat. Il y a deux cycles préparatoires, l'un plutôt théorique et l'autre plutôt appliqué. Mais on peut aussi rentrer à l'ISEP après une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques ou un DUT. J'ai choisi l'ISEP pour la qualité de l'enseignement qui est proposé ainsi que pour les matières étudiées qui permettent déjà d'avoir un aperçu sur les débouchés professionnels qu'on peut avoir en sortie de l'école. Ce que j'apprécie particulièrement dans la pédagogie proposée ici, c'est avant tout le rapport entre les professeurs et les élèves qui est vraiment un rapport plus humain, plus centré sur la personne en tant que telle. L'ambiance à l'ISEP est vraiment une ambiance particulière puisque c'est à la fois une ambiance amicale, une ambiance d'entraide et une ambiance de travail. Cette ambiance permet donc à chaque élève de donner le meilleur de soi-même. L'ISEP a adopté depuis dix ans la pédagogie par projet qui met les élèves dans une situation réelle de travailler en projet et en équipe exactement comme dans une vraie entreprise. La pédagogie est assez spéciale puisqu'on est vraiment souvent séparés en groupes. On travaille beaucoup en bureaux d'études, c'est des bureaux de six, cinq personnes et pour plus tard pour les entreprises et le travail en entreprise ça va souvent être comme ça et c'est vraiment intéressant de travailler avec des gens qui sont différents de soi pour avoir d'autres approches, pour avoir d'autres idées. C'est beaucoup plus global que de travailler seul sur un seul projet. Pour favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants, nous leur proposons des stages, nous leur proposons également de l'alternance puisque 20% de nos élèves effectuent le cycle ingénieur en apprentissage et puis bien sûr nous leur proposons tout au long du cycle de rencontrer plusieurs fois de nombreuses entreprises partenaires. Je suis alternat à l'ISEP depuis maintenant deux ans. En parallèle je travaille chez Bouygues Télécom sur le déploiement de la 5G dans les zones très denses en France. C'est intéressant parce que ça m'a permis d'avoir une expérience pro répartie sur mes trois années de cycle ingénieur. Je pense que clairement ce sera utile pour mon insertion pro parce que c'est une expérience qui se valorise très bien sur mon CV. L'ISEP propose également à ses élèves d'avoir une expérience en international qui dure généralement plus d'un semestre. Nous proposons également plus de 25 doubles diplômes pour les élèves qui souhaiteraient obtenir le diplôme d'ingénieur et un diplôme de master de nos partenaires. Moi après le bac, j'ai voulu m'orienter vers une école d'ingénieur. L'ISEP proposait deux préparations intégrées, que ce soit le cycle associé ou le cycle international. Le cycle international m'a un peu plus attirée parce qu'on pouvait partir dès la deuxième année. Et en fait, en cycle ingénieur, je vais pouvoir repartir après. Et donc c'est une très bonne expérience à faire. Je l'ai choisi parce que votre pétition, parce que j'ai beaucoup de amis qui étudiaient ici. Ils m'ont dit qu'on va apprendre beaucoup et qu'on va pouvoir travailler dans des grandes entreprises. Je conseille à tout le monde de venir à l'ISEP. Vous allez apprendre beaucoup de techniquement et vous allez faire plaisir et vous vivez à Paris. On a toute la partie scolarité, avec toutes les matières, nos projets, etc. Et en fait, en parallèle de ça, on a tout un monde associatif, avec plus de 20 associations actives, pour pouvoir exprimer nos passions pendant notre TOLI. Nous avons créé un incubateur pour pouvoir accompagner les étudiants qui veulent poursuivre un projet entrepreneurial. Les suivre, que ce soit sur le plan juridique, financier, marketing, stratégique ou autre. Je viens de finir mon diplôme d'ingénieur à l'ISEP. J'ai profité du parcours d'entrepreneuriat à l'ISEP et de l'incubateur pour vraiment me lancer. Maintenant, ça fait donc deux ans que j'ai mon entreprise et je continue mes études en parallèle. Alors, évidemment, je recommande l'ISEP parce qu'à la fois, on a une grande flexibilité au sein de nos études et à la fois, il y a un niveau académique qui est vraiment intéressant et qui nous permet de faire plein de choses après dans mon cahier de l'école de commerce. Les élèves qui intègrent l'ISEP sont formés à des métiers d'avenir qui croisent leurs aspirations et leurs rêves. Je suis très fier de voir nos diplômés intégrer rapidement le marché du travail, pas plus tard que trois mois après le diplôme, dans le secteur numérique mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs tels que l'aéronautique, le transport, la santé. Ils rejoignent ainsi notre grand réseau d'alumni très actif dans le milieu professionnel.